Wouah 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 Formation Aquadomia T'adores ce que tu vois Tu ouvres grand les yeux Quand tu plonges dans le Grand Bleu Vas-y, la plongée, c'est pour toi C'est vraiment pour toi Ne perds pas tant, oui Deviens un super promen Plongée Ne perds pas tant, oui Progresse avec à quoi T'aurais Bonjour Sandrine Bonjour Vincent Bonjour à tous Donc un live aujourd'hui Un super événement J'attends que les gens s'installent Dans la salle Si je peux avoir des retours d'informations Sur la qualité du son, ça fait toujours plaisir C'est un live multi-plateformes On est à la fois sur Facebook, sur Youtube Et sur LinkedIn Dans quelques instants On va se présenter Pour démarrer ce live Qui devrait durer 40 minutes à une heure Ça va dépendre de vos questions Mais surtout S'il vous plaît Est-ce que vous pouvez déjà me dire Si la qualité du son est bonne Parce qu'on a eu des petits problèmes de connexion Tout simplement J'en profite en attendant un peu plus de connecter Pour dire que c'est une super journée aujourd'hui Puisque c'est la journée mondiale des océans C'est chaque année le 8 juin Je n'en ai pas entendu beaucoup parler T'en as entendu parler toi Sandrine ? Oui, oui Il y a eu Il y a quelques événements quand même À Marseille Il y a eu un peu Quelques conférences Il y a eu des événements Au musée subaquatique aussi Alors Avec les aléas météorologiques Ils vont émerger des boules De bioluminescence Sur les statues Alors ça Ça va être reporté à samedi Parce qu'il y a du Mistral Aujourd'hui, demain Voilà Oui, oui Il y a quelques Quelques activités Sympa à faire Super Donc je vois quelques petits messages J'ai des messages de Coyo 60 De Louis Dufour De Ishtetecté Kevin Dupuis Bonjour à tous Merci Donc le son est bon À la fois sur Youtube Et sur Facebook Sur LinkedIn Je ne sais pas si on est des auditeurs Donc je parlais de Deux événements Mais il y en a même trois Donc le premier C'est la journée mondiale des océans Aujourd'hui Et Dieu sait S'ils ont besoin d'une journée mondiale Parce que Ils peuvent être un peu mis à mal Par notamment Les activités humaines La deuxième La bonne nouvelle Que j'ai eue Ce matin En me levant C'est que la chaîne Youtube A atteint le cap Des 11 000 habitants Des 11 000 abonnés Pardon Et la troisième Bonne nouvelle C'est que j'ai l'honneur D'accueillir Sandrine Ruiton Ce soir Sandrine On a fait le compte Depuis tout à l'heure On s'est rencontré Il y a combien de temps Et dans quel contexte ? Eh bien écoute 22 ans Et c'était lors D'un voyage En mer rouge Donc moi En tant que touriste Fraîchement mariée Et puis toi En tant que touriste aussi Accompagnée de ta compagne Et donc on s'était rencontré Sur le bateau de plongée Pendant toute la semaine Voilà En croisière plongée Tout à fait En croisière plongée Ouais Donc le thème de ce live Ce soir C'est de parler De plongée scientifique Notamment Puisque Sandrine Est-ce que tu peux te présenter S'il te plaît ? Oui Alors Donc mon nom Sandrine Ruiton Je suis enseignante Chercheure Aix-Marseille Université Donc l'université Marseillaise Et je fais ma recherche Dans un laboratoire Qui s'appelle L'Institut Méditerranéen D'Océanologie Qui en fait Va regrouper Toutes les activités Possibles Et inimaginables Autour de l'océanographie De la physique De la biologie De la chimie De la génétique De l'écologie Alors moi Je m'intéresse Plus particulièrement A l'écologie marine Et je vais donc Dans le cadre De mon travail De recherche Je fais beaucoup De plongée scientifique Voilà Alors Vincent Tu ne bouges plus Et on ne t'entend plus Je pense qu'il y a Un problème De connexion Peut-être bien Alors j'en profite Pour faire intervenir Sébastien Qui va se présenter Il y a une troisième personne Là tu m'entends Sandrine ? Oui oui On t'entend bien Mais tu ne bouges plus À l'écran À mon écran D'accord Sébastien Je vais te faire apparaître À l'écran Puisqu'il y a une troisième personne Bonjour Sébastien Peux-tu présenter rapidement Sébastien ? Bonjour Vincent Bonjour Sandrine Donc je suis Sébastien En fait je suis en stagiaire D'Egeps Donc à Aquadomia Donc avec Vincent Et Bruno Et je suis aussi Scaphandrier Voilà donc Vous aurez l'occasion De me croiser cet été Donc avec Aquadomia J'espère Ok Sébastien Je vais te faire disparaître Pour l'instant Tu réapparaîtra À la fin de la vidéo Pour présenter ton projet Qui est totalement Dans la lignée De ce live À tout à l'heure Sébastien Et donc Moi pour ceux Qui ne me connaissent pas Je suis Vincent De l'école de plongée Aquadomia Spécialiste de la formation Plongée accélérée sur mesure Du débutant Au moniteur De plongée À Marseille Parc national des Calanques Et aussi Dans les Caraïbes Lors de l'université d'hiver Au premier trimestre De l'année Donc au premier trimestre 2023 Ce sera à Cozumel Avec Dune-Mexique Et j'ai fait intervenir Sandrine aujourd'hui Tout simplement Parce que la plongée scientifique C'est un domaine Qui fait rêver Beaucoup le monde Qui est super Intéressant Qui est un domaine Dans lequel on commence À proposer de plus en plus De choses Alors Sandrine Est-ce que tu peux me dire En quoi consiste ton métier S'il te plaît Est-ce que tu es tout le temps Dans l'eau Est-ce que tu es tout le temps Au bureau Et par quoi tu as commencé Par la plongée Par la science Explique-moi tout ça S'il te plaît Oui Alors Tout d'abord Mon métier Qui est enseignant-chercheur Déjà Il est découpé En deux grandes activités L'enseignement À l'université Qui me prend Beaucoup de mon temps À peu près la moitié On va dire Et la recherche scientifique Pour l'autre partie De mon temps Alors la recherche scientifique C'est un petit peu de terrain Un petit peu de laboratoire Et quand même Beaucoup de travail De bureau Ou d'analyse en laboratoire Qui vont conduire À l'élaboration De nos projets de recherche Et à la production Des résultats de recherche Issus De nos travaux Voilà Donc il ne faut pas imaginer Que déjà Biologistes marins On passe beaucoup de temps Dans l'eau Donc moi J'ai orienté Mes sujets de recherche En écologie marine Ce qui fait que Je suis appelée A faire beaucoup De travail de terrain En plongée sous-marine Mais là encore Quand vous avez En face de vous Un biologiste marin Ou un osanographe Ce n'est pas forcément Quelqu'un Qui va se mettre à l'eau Et je dirais Qu'au contraire La majorité Ne se mette jamais à l'eau La majorité Vont éventuellement Faire des missions En bateau Pour faire des prélèvements À partir du bord Des prélèvements d'eau De plantons De sédiments Des mesures Dans la colonne d'eau Mais ne mettront jamais Un pied Ou une palme Dans l'eau Donc en fait Au laboratoire Au total Après 200 personnes On est peut-être 10 Voire 15 À plonger Grand maximum Donc vous voyez Que c'est une petite partie Des biologistes marins Mais quoi qu'il en soit En écologie On a beaucoup On a besoin De beaucoup De données De terrain Et moi J'ai orienté Mes sujets de recherche Là-dessus Parce que Je suis passionnée De plonger Donc du coup En étant biologiste Je me suis dit Bah tiens Ça serait bien D'allier ma passion Pour la plongée Et mon métier De recherche Et donc Pour en venir À ta première question Oui J'ai commencé À plonger Avant d'être Chercheur J'ai commencé À Voilà À 17 18 ans Bah pourquoi Bah parce que Je passais mes vacances Au bord de la mer Et puis À l'occasion J'ai eu Bah je pouvais plonger Et donc Je passais Mes journées de vacances En fait À plonger Tous les jours J'allais faire Au moins une plongée Voilà C'était mon programme De vacances À partir d'à peu près 17-18 ans Et puis J'ai continué Et puis Je me suis dit Bah tiens Pourquoi pas Faire de la biologie Parce que De toute façon J'étais scientifique Dans l'esprit Donc J'ai commencé À faire de la biologie Et puis Dès que Les cursus Ont m'ont permis De m'orienter En biologie marine C'est-à-dire À partir De La licence Eh bien Je me suis orientée En océanographie Donc D'abord Je suis de Lyon Donc D'abord C'était plus De la physiologie Des milieux extrêmes Et puis Ensuite Je suis venue À Marseille Dans le cadre De la maîtrise D'océanologie À l'époque Maintenant Ça s'appelle Le master Et j'ai fait Mes études À Marseille D'océanographie Tout en continuant Bien sûr De plonger Donc En étant étudiante Et plongeuse C'est là Où j'ai commencé À faire de la plongée Scientifique Mes premières Plongées scientifiques Je peux dire Que je les ai fait À peu près À 24 ans À peu près Oui 24 ans Donc Vu mon grand âge Ça fait déjà Un certain nombre D'années Presque 30 ans Presque 3 ans 30 ans Presque 30 ans Que je fais De la plongée Scientifique Un peu plus Pour la plongée En général Voilà Donc Ça c'est Mes premiers pas En plongée Scientifique Et puis Tout au long De ma carrière J'ai continué À plonger Et En moyenne On peut dire Que je fais à peu près Une centaine De plongées Scientifiques Par an Ce qui est Un bon rythme Je pense Qu'il n'y a pas Beaucoup de chercheurs Qui en font autant Et donc Mes plongées Qui sont À peu près Alors Pas réparties De matériel équitable Tout au long De l'année Mais en moyenne Une à deux sorties Par semaine Il y a des semaines Où j'en fais pas du tout Parce qu'il y a Une mauvaise météo Ou parce que J'ai pas de sorties prévues Parce qu'on dépend aussi Des moyens à la mer Du laboratoire Les bateaux Et les plongeurs Qui nous accompagnent Et puis des fois C'est trois fois par semaine Je suis en mer D'ailleurs En ce moment C'est une pergétation Le printemps L'été C'est une période Où on va plonger Beaucoup plus Mais quoi qu'il en soit On continue à plonger Aussi tout l'hiver Donc c'est pas le froid Ou les mauvaises conditions Qui vont nous décourager Et puis surtout Que en fait L'intérêt aussi De nos études C'est de voir Ce qui se passe À toutes les saisons Donc on plonge Toute l'année Voilà Il faut savoir Qu'un plongeur scientifique Il plonge jamais tout seul On est accompagné Par d'autres plongeurs Alors collègues Chercheurs Éventuellement Ou alors On dispose D'un service De plongée Au laboratoire C'est un service commun Et là On va avoir Un chef plongeur Qui s'occupe Un petit peu De la logistique Et de l'organisation De la plongée Mais de l'organisation logistique Pas de l'organisation De ce qu'on va faire Sous l'eau Mais il va prévoir Que le bateau Est bien disponible Que l'équipage Est disponible Que les blocs Sont réprouvés Voilà Vraiment la partie Un peu Matérielle De notre travail Voilà Donc C'est un programme Quand même Qui m'occupe beaucoup La plongée scientifique Comme je vous le disais C'est quasiment Toutes les semaines Quand on sort En général On fait deux plongées Qu'on enchaîne Voilà Toutes les semaines Ça veut dire Qu'il reste du temps Je suis au laboratoire Où je fais mes enseignements Au laboratoire On va Trier les échantillons Qu'on a ramassés Par exemple Faire des mesures Chimiques Voilà Ou alors Au bureau On a des ordinateurs Bien sûr Où on va Rentrer toutes nos données Les analyser Publier Etc Voilà Tout un travail De recherche Pour valoriser Bien sûr Nos données scientifiques Alors Avant de parler Des données scientifiques Et des projets Sur lesquels Tu travailles Je voulais apporter Un point aussi Il me semble Qu'on a fait Un achat ensemble Et une formation Pour te qualifier Au recycleur Quelle est ta répartition Tu me parles Une centaine De plongées par an Entre plongée recycleur Plongée circuit ouvert Depuis que tu as Depuis que tu as Ce recycleur Oui Alors En plongée recycleur Dans le milieu professionnel Scientifique On ne plonge pas encore Beaucoup Beaucoup recycleur Parce qu'en fait On n'est que deux A avoir des recycleurs Pour certaines plongées Également On n'a pas besoin Forcément D'être en recycleur Parce qu'on n'est pas Forcément Très profond Ou ne reste pas Forcément Très longtemps Donc Actuellement J'utilise surtout En plongée loisir Mais En gros On va dire Que dans le milieu Dans mon travail scientifique Je vais faire Une dizaine de plongées Avec le recycleur Le reste en circuit ouvert Voilà Donc Dans l'avenir Ça va s'accroître Ça va augmenter Parce que Petit à petit Les gens s'y mettent Etc Mais En plongée scientifique Il faut savoir Qu'on est soumis A une réglementation Qui est très stricte Je ne sais pas si On en parlera tout à l'heure A la fois Au niveau de la formation Mais des règles A mettre en oeuvre Pour pouvoir plonger Et C'est quand même Très encadré Beaucoup plus Que la plongée loisir Donc Voilà Y compris au niveau Des visites médicales Etc Voilà Mais mon souhait C'est d'accroître Cette activité En recycleur Et ça viendra Petit à petit Bien sûr Ça c'est effectivement Le jeu de la formation Et de la plongée Professionnelle Alors maintenant Parlons des Des projets Sur lesquels Tu travailles Moi j'en ai Plusieurs en tête Mais quels sont Les projets Qui te mobilisent Le plus actuellement Je vais te laisser La parole Et aiguiller La conversation Là-dessus Alors Actuellement Depuis un an On travaille Beaucoup Sur une algue Invasive Qui est à Marseille Alors Les Marseillais Qui écoutent Éventuellement Ont peut-être vu Cette algue Brune Qui colonise Certains secteurs De Marseille Notamment Tout le tour De l'île Mer Et la côte De Calelong A peu près Un peu plus loin Que Marseille Vert La mounine Voilà C'est Colonisé Par cette algue Brune Il y a maintenant Des patchs Un petit peu Dans tout L'archipel De Ryu Etc D'ailleurs J'appelle La signalisation Si parmi vous Il y a des plongeurs Qui connaissent Cette algue Qui s'appelle Rugulopteryx Okamurae Et qui Veut nous faire Part D'une D'une observation Ben ça c'est bienvenu Parce que On ne peut pas Être partout Donc Voilà Mais on en reparlera De la participation Peut-être À des observations De plongeurs loisirs Donc Ce travail M'occupe beaucoup Parce qu'on a Des suivis Saisonniers Des prélèvements Également Donc Beaucoup De plongée Là-dessus Je plonge Également Régulièrement Sur les récifs Artificiels Pour faire un suivi Là aussi De recensement D'espèces Poissons Et Invertébrés Donc Là aussi C'est des suivis Saisonniers Et En ce moment On fait Des suivis Sur les récifs Qui sont à Cortoux Donc en zone Polluée Voilà Donc là aussi Ça demande Pas mal De plongée Alors Si je peux me Permettre Sandrine Pour repréciser Parce que Beaucoup de nos auditeurs Doivent pas connaître Les récifs Artificiels Du Prado Je vais sûrement dire des bêtises Tu me corrigeras Ça a été Les premiers Récifs Sur une étendue Aussi grande Je ne sais pas si Ce n'est pas 24 000 hectares Je me trompe certainement C'est des sortes C'est des sortes de buildings Sur marins Des cubes Qui ont des formes Des formes précises Qui ont été Entassées Devant les plages Du Prado De façon à y voir Le développement De la faune Et Alors Est-ce que Tu peux corriger ça Et nous en parler davantage De l'évolution de tout ça Alors c'est 200 hectares Ça fait déjà pas mal C'est pas 24 000 hectares Bon C'est le côté marseillais Voilà C'est une zone de 200 hectares Dans laquelle Il y a 400 récifs artificiels Donc c'est des modules Plus ou moins gros Qui sont Avec des architectures Assez différentes Il y a 6 types d'architectures Différentes Des amas de cubes Des amas de roches En En éboulis Il y a des filières Il y a Des structures en béton Aussi avec des formes Un peu plus complexes Donc au total 400 modules différents Et Il faut savoir Que du coup Ces 200 hectares Ils sont pas couverts De manière exhaustive Par ces récifs Ça veut dire Qu'il y en a un De temps en temps Et Tous les récifs Sont distants Les uns des autres D'environ Entre 5 et 50 mètres Des fois On est loin De certains récifs Des fois Ils sont relativement Proches Donc ça C'est pour les récifs Du Prado Le plus grand champ De récifs D'Europe Voilà A signaler Qui a Maintenant 14 ans De longévité Voilà Donc très bien colonisés Alors Les récifs du Prado On les a beaucoup suivis Au départ J'ai eu un étudiant En thèse Notamment Qui a étudié Le fonctionnement De ces récifs Artificiels Et plus particulièrement Ce qu'on appelle Le réseau trophique C'est à dire Comprendre qui Mange qui Et surtout L'origine De la matière Qui est utilisée Par les organismes De ce récif C'est à dire L'origine du carbone Est-ce que c'est De la production locale Est-ce que ça vient Du plancton Etc Voilà C'était intéressant De vraiment comprendre Comment ça fonctionnait Et puis on a continué A plonger J'ai notamment Des expérimentations De complexification Des modules Parce que l'intérêt D'un écosystème C'est sa complexité Plus il va être complexe Plus il y aura Une diversité importante D'espèces En gros Donc nous On a des expérimentations De complexification Dans une optique Éventuellement plus tard De complexifier ces récifs Pour qu'ils soient plus efficaces Mais aussi de comprendre L'intérêt De cette complexification Voilà Ça c'est pour les récifs Du Prado Mais plus récemment À Marseille Ont été immergés D'autres récifs Qui se trouvent À Cortiou Alors ça veut dire Qu'on ne plonge pas Que dans des endroits idylliques On plonge à 200 mètres De l'émissaire de Cortiou Voilà Oui pour rappel Cortiou C'est la sortie C'est la sortie Alors c'était L'ancienne sortie des égouts Ça reste la sortie des égouts Mais après La station d'épuration Donc c'est vrai que Moi je me souviens Y avoir M'y être à peine approché Il y a 30 ans C'était irrespirable Maintenant c'est quand même Complètement différent Mais ça reste la sortie Des eaux usées Qui ont été épurées Oui oui c'est quand même 1,5 million d'équivalents habitants D'eau épurée Qui sortent là Donc ça reste de l'eau Quand même Très chargée en matière organique Et autre matière Voilà Donc d'ailleurs On plonge dans des conditions Des fois D'eau assez sale Pour cela Il faut qu'on ait D'ailleurs des vaccinations spécifiques La médecine du travail Nous demande D'être vaccinée Contre certaines maladies Parce que C'est vrai que Ce n'est pas de l'eau propre Voilà Donc là C'est un autre sujet Qui est très intéressant Parce que À cet endroit Il y a Quatre Petits Sites De récifs Identiques Qui sont à des degrés D'éloignement croissants Depuis la source de pollution Donc pour nous Ça permet de comparer Des sites Avec des habitants Identiques La même forme Le même volume Mais soumis À des pollutions Décroissantes Si on part de l'émissaire Jusqu'à 1,5 kilomètre Voilà Donc ça aussi On le suit Par exemple Depuis quelques années D'accord Et à Cortiou C'est à peu près La même structure Qu'au récif de Prados C'est des clics de béton Alors Non C'est très différent C'est Des récifs Alors Il y a des récifs Qui ressemblent Plutôt à des Espèces de petits Meubles Avec des plaques En béton Horizontal Et avec Pour tenir Ces différents étages Vous avez Des parpaings Des structures Plus ou moins Ajourées Qui vont faire Une sorte de Petit immeuble En gros Et puis Il y a une autre Forme de récif Qui s'appelle Des récifs fractales Qui là Ce sont des plaques Qui sont orientées Comme ça Vers le haut Et ça fait Une forme Un peu fractale Voilà Ça c'est Un récif Avec une architecture Je dirais Esthétiquement Qui est Assez sympathique Efficacement Bon C'est discutable Voilà D'où l'intérêt D'étudier Ces récifs Artificiels Qui sont des structures Quand même Qui coûtent cher A mettre en place Donc autant Immerger Des choses Efficaces Alors justement Par rapport à ça J'ai une question Qui me titille Parce que Il me semble Me souvenir Qu'il y a eu Des expériences Malheureuses De récifs artificiels Je crois Que c'est à Nice Où on a eu Une idée Géniale Il y a quelques dizaines D'années D'immerger Des tas de pneus En disant Que ça ferait Des récifs Artificiels Pour la faune Qui ont généré Une pollution Extraordinaire Aucun poisson N'y est venu Il a fallu Payer une fortune Pour dépolluer Tout ça Est-ce qu'avec Des récifs En béton C'est neutre Est-ce que ça ne cause Pas d'autres soucis Alors C'est vrai Que pendant Il y a une période Dans les années 70-80 Il y a eu Une mode De faire Des récifs Artificiels Qu'on pourrait Qualifier De poubelle C'est à dire Qu'on a utilisé Des pneus Des carcasses De voiture Tout ça Ça a été Désastreux Parce que Soit ça a pollué Soit ça a été Étalé Sur le fond Comme des pneus Les carcasses De voiture Il y en a Qui se sont retrouvés Sur la plage Parce qu'une carcasse De voiture En fait C'est très fragile Et avec les courants Et la houle Ça ne résiste pas Donc ça Ça a été une mode Qui est complètement Passée maintenant Parce que La législation française A fait en sorte D'interdire Toute immersion De structures Pouvant être Considérées Comme des déchets Donc ça On n'en parle plus Maintenant Les récifs artificiels Ce sont des structures Qui sont étudiées Pensées Alors par des architectes Par des constructeurs Alors souvent En lien avec des scientifiques De préférence Pour optimiser l'habitat Donc on va faire Des structures Principalement en béton Mais aussi Il peut y avoir du métal Il peut y avoir du bois Voilà Il peut y avoir De la roche aussi Des blocs de roche Tout ça Dans le but De créer des habitats Qui sont Favorables A la vie marine Mais également Dans l'objectif De ne pas mettre Des choses polluantes Dans l'eau Donc le béton Qui est utilisé En général C'est du béton neutre Qui ne va pas relarguer D'éléments chimiques Dans l'eau Et pour tous les autres Matériaux C'est même C'est le cas Donc il y a Une vigilance là-dessus Dès qu'il y a Si vous avez une autorisation Pour mettre des récifs artificiels C'est qu'il y a eu Toutes les études nécessaires Qui ont démontré La neutralité De ces récifs Par contre Ce qui peut être discutable C'est l'endroit Où on les met Par exemple Dans la baie du Prado Ça se justifiait pleinement Parce que c'est une zone Qui a été dégradée Au cours du temps Par les travaux littoraux L'aménagement des plages Etc Une zone où Les herbiers de Posidonie Avait fortement régressé Et où les pêcheurs Pêchaient de moins en moins Donc il y avait nécessité De restaurer les habitats Alors là On ne les a pas restaurés À l'identique Parce qu'on n'a pas replanté D'herbes de Posidonie Mais on a mis des blocs en béton Mais ça recrée de l'habitat Pour restaurer Les peuplements de poissons Donc là Ça se justifie pleinement Par contre Des récifs Par exemple En face de Cortu C'est des récifs On va dire expérimentaux Leur but Ce n'est pas de la production De poissons Parce qu'on comprend bien Que produire du poisson En zone polluée Il vaut mieux s'abstenir Voilà Donc pour nous C'est une expérimentation On profite de ces récifs Pour voir Ce qu'il en est de la pollution Sur la colonisation Mais c'est des récifs Qui ne se justifient pas En termes de production D'accord Et en termes de restauration Ok Et alors En termes de suivi Qu'est-ce qui t'a plus marqué Comme évolution de la faune Que ce soit Sur les récifs artificiels Du Prado Donc en face Des plages du Marseille Ou sur les récifs De Cortu Qui sont à la sortie De l'émissaire Donc de la Alors Dans la baie du Prado Ce qui m'a quand même étonné C'est la rapidité De colonisation Aussi bien Par les invertébrés C'est-à-dire Les éponges Les briozoaires Les équinodermes Etc Et puis Quand même Le potentiel Qu'a cette baie Pour Quand on laisse Tranquille Les poissons Parce qu'il est interdit De pêcher Sur ces récifs Le potentiel De cette zone Pour finalement Accueillir une quantité De poissons Vraiment formidable D'ailleurs C'est ce qu'on voit Maintenant Dans le parc national Des Calanques Là où l'activité De pêche est interdite On voit une augmentation Spectaculaire De la biomasse de poissons De la taille des poissons On voit revenir Des espèces Qu'on ne voyait plus Ou qui étaient très rares Je pense aux corbes Notamment Les corbes Qui avaient disparu Complètement Enfin quasiment En fait maintenant On en voit Sur tous les sites De plongée du parc Les corbes Les bérous Même un poisson Beaucoup plus banal Je dirais La mostelle Avant le parc Dans les zones Autour de Rio Alors on voyait Des mostelles Mais il fallait Aller un peu profond Il fallait les chercher Maintenant Sur tous les sites De plongée Il y a des mostelles Dans les trous Voilà Donc Je dirais que ça C'est un signe Encourageant Qui montre Que quand on veut Y mettre les moyens Quand on veut Gérer Restaurer La biodiversité On peut le faire Mais encore faut-il Faire les efforts Qui vont avec Et je dirais Même les sacrifices De certaines activités Accepter Des contraintes Alors voilà Donc ça C'est l'affaire de tous D'accepter ces contraintes Mais on voit Mais on voit Qu'on en bénéficie Aussi tous Ensuite Les récits de Cortiou Ce qui m'a le plus Surpris C'est en très peu De distance De voir la différence De colonisation Entre la zone Juste en face De l'émissaire Et puis plus on s'éloigne Plus on va avoir La biodiversité Qui augmente Il y a des espèces Qui sont complètement Absentes A 200 mètres De l'émissaire de Cortiou Notamment Une espèce de poisson Je pense La espèce de poisson La plus commune De Méditerranée Alors devine laquelle c'est Vincent Quel est le poisson Que je n'ai jamais vu Sur ces récifs A 200 mètres de Cortiou Alors Caires Sars ou Castagnole Non Les girelles Oui Les girelles J'ai gagné Troisième essai Quand même Oh t'es vache J'ai jamais vu Une girelle Sur les récifs Qui sont les plus proches De l'émissaire Donc c'est Voilà Ça 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 m'étonne Mais Voilà Donc Bon c'est le genre De petits résultats Qui sont Voilà Qui sont assez Surprenants Voilà D'accord Alors avant Est-ce que tu veux Présenter d'autres projets Sur lesquels Tu travailles Et avant ça J'aurais Une question Qu'est-ce qui dans ta carrière Alors en termes de plongée scientifique Quelle est l'anecdote Qui t'a le plus marqué Anecdote qui m'a le plus marqué Alors là C'est une question Difficile Bah en fait Si C'est à chaque fois Que j'ai trouvé Une espèce Envahissante Parce que alors Moi j'ai le flair Alors une espèce Envahissante C'est une espèce Qui n'était pas là Géographiquement avant Qui vient D'une autre mer Du monde Et qui d'un coup Apparaît Dans une nouvelle Zone géographique Et généralement Qui est amenée Par l'action de l'homme Soit par le transport maritime Soit par L'aquaculture Etc Et Bah du coup Moi je Je pense que Ça vient du fait Que je plonge Je fais de la plongée scientifique Depuis près de 30 ans Du coup Bah j'ai une faculté D'observation Qui est forcément Bonne Voire très bonne Et du coup Bah coup sur coup J'ai J'ai découvert Ces espèces Envahissantes Voilà Donc voilà J'ai à mon actif Plusieurs signalisations De nouvelles espèces Sur le littoral Voilà Donc c'est peut-être ça Qui Voilà Ça m'amuse assez Voilà D'accord Et la deuxième question Autre sujet aussi Tu me disais D'autres sujets de recherche Alors Je peux parler D'un programme Qui s'appelle GhostMed Qui S'intéresse Aux engins De pêche perdu C'est-à-dire Tout le matériel de pêche Qui est perdu À la fois Par les pêcheurs Professionnels Ou les pêcheurs De loisirs Donc filet de pêche Chalut Nas Fil de pêche Plomb de pêche Palangre Et voilà Et en fait J'ai monté ce programme De recherche Parce que d'une part C'est en 2015 Je suis aperçu Que c'était un impact Très significatif Sur les écosystèmes Qui étaient souvent cités Même dans les publications Scientifiques Mais sans jamais De quantification Ou d'indication Très précise Et de quantification De l'impact Donc en fait J'ai monté ce programme Pour répertorier Un maximum De signalisation On a mis au point Un indicateur Qui nous permet De mesurer l'impact Et d'aider Les gestionnaires Ensuite A prendre des décisions D'action De retrait Ou non De l'engin de pêche Parce qu'il y en a tellement Qu'on ne peut pas Agir partout Donc il faut prioriser Les actions Et on a aussi suivi Des sites pilotes Où il y avait Des filets perdus On les a retirés Et on a fait Avant après Voir le rétablissement Des écosystèmes Une fois qu'on a retiré L'engin de pêche Voilà Donc ça c'est aussi Un sujet Qui me tient à cœur Parce que c'est vraiment Lié à la préservation Des écosystèmes Mais surtout On fait appel aussi Aux plongeurs De loisirs Parce qu'ils sont tout le temps Dans l'eau Dans plein d'endroits différents Pour qu'ils nous signalent Leurs observations D'engins de pêche Perdus Sur le fond Et donc pour nous les signaler Il suffit de taper Sur Google Ghost Med Ghost pour fantôme Parce qu'on parle De pêche fantôme Quand il y a des engins De pêche Qui sont perdus au fond Med pour Méditerranée Et vous pouvez Sur ce site Nous signaler Vos observations Qui sont ensuite Prises en compte On fait une évaluation On prend contact Avec des associations Les gestionnaires locaux Et on voit Ce qu'on peut faire Voilà D'accord Alors ça c'est un volet Important aussi Là on arrive un peu Dans le sujet Des sciences participatives Parce que tu es Plongeur scientifique Tu nous as expliqué Qu'il y avait beaucoup D'écologistes Qui ne plongeaient pas forcément Bien qu'ils fassent De l'écologie marine Et qu'il y avait Recours Donc à des prises D'informations Qui peuvent provenir Soit de plongeurs loisirs Ou alors est-ce que Vous utilisez aussi D'autres personnes En plongée Pour faire des prélèvements Pour faire des observations Quelles techniques Sont utilisées pour ça Alors en fait Quand on est plongeur scientifique On peut l'être À différents niveaux On peut l'être À un niveau On va dire Technicien De terrain Où on va avoir Un protocole à appliquer Ça peut être Des prélèvements Des comptages Voilà Ou des mesures Sous l'eau Donc là Ça va être un travail De technicien Voilà Et là Bien sûr Il faut que ça soit Des choses relativement simples À faire À mettre en œuvre Qui ne nécessitent pas Forcément des connaissances Académiques Très importantes Et du coup Nous Même au laboratoire On a Des plongeurs Scientifiques Qui vont Nous accompagner Ensuite On peut avoir Un niveau D'expert En termes De science Ça va être mon cas Où moi Je vais monter Mes programmes De recherche Avec le protocole Qui va bien Pour répondre À ma question scientifique Et à ce moment-là Je vais mettre en œuvre Mes plongées En fonction de ça Mais en faisant aider Alors d'autres collègues Plongeurs scientifiques Ou de techniciens Ou le technicien Si je lui explique Qu'il faut prélever Telle quantité De sédiments Dans un quadrat Qui fait telle dimension De telle manière Il va être à même De le faire Ou alors Même Sur la reconnaissance D'espèce Et bien On est appelé aussi À faire de la formation Pour former les gens Et qu'ils soient capables De faire cette plongée scientifique Alors un exemple Type C'est Alors je fais partie D'une association Qui s'appelle Le GEM Groupe d'études du Mérou C'est une association Qui regroupe Des scientifiques Et des naturalistes Donc pas forcément Des professionnels De la science Et en fait On opère Des comptages De Mérou Dans différentes zones De la Méditerranée Alors c'est Parfois dans des parcs Parfois dans des zones Qui ne sont pas protégées Etc Et là Les plongeurs Qui nous accompagnent Bien sûr Doivent être Plongeurs professionnels Mais on reviendra Peut-être après Sur les cursus Mais là Ils ont été formés Pour reconnaître Les Mérou Mais ça c'est pas trop difficile Mais surtout Appliquer un protocole D'estimation de la taille Et puis de prise de notes Parce qu'on va leur demander De bien noter La profondeur Le comportement du Mérou Etc Différentes informations Qui permettent D'avoir un comptage Ensuite exploitable Par les scientifiques Voilà Donc voilà Plongeurs scientifiques Pour voir Qu'il y a différents niveaux Et on peut À son petit niveau Mettre en oeuvre Des protocoles Assez simples Pour être plongeur scientifique Il faut une sorte De discipline Aussi Voilà Quand on se met Dans la peau D'un plongeur scientifique Il faut se dire Qu'on va consacrer La plongée À appliquer un protocole Et pas à papillonner À regarder les limaces Ou voilà Donc C'est ça Un petit peu La rigueur De la plongée scientifique C'est ça C'est De se mettre Dans un protocole Et de le faire Alors je vous rassure Souvent on ne va pas plonger Une heure À faire un protocole Quoique des fois Ça nous arrive Mais vous avez toujours Après un petit quart d'heure De détente Pendant les paliers Voilà Mais bien sûr Il faut être À même D'appliquer ce protocole Alors souvent On va idéaliser Le plongeur scientifique Il a un chouette métier Il plonge Pour son métier Mais attention Des fois Vous allez Pendant une heure Faire un comptage Et vous n'allez rien voir De ce qui se passe autour Quasiment Donc Voilà Ce n'est pas forcément Quelque chose De Très Voilà Idyllique Comme on peut imaginer La plongée À certains endroits D'accord Effectivement C'est du travail Sous-marin En fait Donc C'est super intéressant Sandrine On va bientôt Terminer le live Parce qu'on est déjà À près de 40 minutes Bien sûr Je rappelle aux éditeurs Que vous pouvez Poser des questions Moi j'en ai encore une C'est Mon fils Ou ma fille Ont été passionnés Par ce que tu as raconté Quels sont Les meilleurs conseils Que tu donnerais À quelqu'un Qui veut faire Qui veut agir Dans la plongée scientifique Soit comme toi Soit comme collaborateur Pour faire quelque chose Pour intervenir Dans ces process scientifiques Alors déjà Il faut être Un bon plongeur Donc à la base On se forme En plongée loisir Parce que Tous les plongeurs scientifiques Ont commencé En plongée loisir Généralement On conseille D'être au minimum Niveau 3 Pour ensuite Acquérir le premier niveau Pour plongeur professionnel Mention B Donc Pour la plongée scientifique Donc Un niveau 3 C'est préférable Alors si vous avez Le niveau 2 Bien sûr L'école de plongée Qui va vous former Au classe 1B Vous mettra Un niveau Mais tant qu'à faire Être niveau 3 C'est conseiller Donc ensuite Plongée aussi Hors formation Pour s'aguer Pour être à l'aise Dans l'eau Etc Parce que Quand on va Mettre en oeuvre Un protocole scientifique Même si bien sûr On respecte On respecte Toute la sécurité Etc On aura aussi D'autres choses A penser Prendre des notes Observer Etc Donc Ça veut dire Souvent Même si on plonge Jamais tout seul On peut se retrouver Un peu tout seul Dans sa tête Parce qu'on va être Absorbé par notre sujet D'étude Donc il faut être D'abord un bon plongeur Ça c'est indispensable Et ensuite Si vous voulez Vous diriger Vers De la plongée scientifique Alors Il faut choisir Est-ce que je veux Devenir professionnel Ou est-ce que je veux Être plongeur scientifique Mais en amateur Donc Si vous voulez Être professionnel Là Ça veut dire Qu'il va falloir Quand même Faire un cursus D'études scientifiques Pour étayer Votre Votre profil De plongeur Et puis Bien sûr Passer la qualification De plongeur scientifique Donc au minimum Le classe 1B Pour pouvoir évoluer De 0 à 30 mètres Bon il y a le classe 0 Aussi de 0 à 12 mètres C'est aussi une possibilité Si vous voulez Être plongeur scientifique Mais continuer Pour vos loisirs C'est-à-dire Que vous ne serez pas Rémunérés pour ça Vous allez Juste participer À des missions scientifiques Tout à l'heure Je parlais du GEM Par exemple Si vous voulez Participer aux missions Du groupe d'études Du Mérou Eh bien À ce moment-là Ou alors Participer à des plongées De certaines associations Qui font des Relevés Sous l'eau Etc Là À ce moment-là Il faut quand même Passer la qualification Professionnelle C'est indispensable Mais vous n'avez pas Forcément besoin De suivre Un cursus Scientifique Je vous conseille Vivement quand même À ce moment-là De vous rapprocher Par exemple De la fédération De biologie Ou des clubs De plongée Qui vous proposent Une formation Biologie Voilà Pour avoir quand même Des connaissances naturalistes En biologie Alors il y a aussi Il y a aussi des ouvrages Qui peuvent vous permettre De vous former Mais il est quand même Conseillé De bien D'avoir ces connaissances Naturalistes Pour pouvoir Reconnaître une éponge D'un oursin Un minimum Voilà Non mais Il ne s'agit pas ici De savoir le nom En latin De toutes les espèces Mais au moins D'avoir Des connaissances En biologie marine Voilà Donc il y a des clubs Qui proposent Ce genre de formation Je pense qu'à Quadomia Vous avez des parcours Biologie marine Il y a la fédération De plongée aussi Qui délivre Des différents niveaux Bio Voilà Donc Selon où vous trouvez C'est possible De se former Et ensuite Bien sûr De rentrer en contact Avec des gens Qui peuvent vous proposer Des activités De plongée scientifique Voilà Donc Différentes associations Alors nous En tant que laboratoire Du service public On a du mal À embarquer Des bénévoles Ça nous arrive Parfois Mais comme On est tenus Pour avoir Des ordres de mission Etc Mais bon C'est quand même possible On a des Parfois Des bénévoles Qu'on arrive À embarquer Avec nous Voilà Il faudra faire Un petit peu De paperasse Mais C'est possible Ok Entendu Alors pour réagir A une de tes remarques Oui on fait Des formations bio Et on est actuellement Aussi en train de lancer On vient de lancer Une préformation plongeur Scientifique Pour débutants Pour des gens Qui sont niveau 1 Qui leur permettra De passer niveau 2 3 Avec une orientation Forcément Fortement Connotée Biologie Et aussi Sur des Petits Des petits travaux Sous-marins Alors j'affiche ici Une question De Clément Qui nous a déjà demandé Qu'est-ce qu'on préférait Est-ce que c'était Qu'est-ce qu'on conseillait 1B, 2B, 3B Généralement On part plus Sur le 2B Qui permet De travailler De 0 à 50 mètres Et là Est-ce que tu es directrice De thèse Est-ce que ton laboratoire Recherche des ingénieurs Écologues Est-ce que tu peux répondre Oui j'ai des thésards J'en ai J'en ai un actuellement Je vais en avoir Un deuxième À l'automne Donc je vais en avoir deux Bon après j'ai aussi Des stagiaires Etc Votre laboratoire Recherche-t-il Des ingénieurs Écologues Alors Malheureusement On recrute Très peu Parce que Dans le service public Il y a peu de postes Qui sont créés Donc parfois Il peut y avoir Du recrutement Il faut regarder Les postes Qui sont mis Au concours Etc Mais de toute façon Par exemple Pour travailler Dans un laboratoire Il faut passer Les concours De la fonction publique CNRS Ou université Après Parfois Nous recrutons Des ingénieurs Écologues En CDD Par exemple Pour une mission Moi très régulièrement Ça m'est arrivé De prendre quelqu'un Pendant 6 mois 1 an Sur un programme De recherche Par exemple Quand je vous ai parlé De mon programme GossMed Tout à l'heure J'avais embauché Une personne Donc il était titulaire D'un master Pendant un an Il a travaillé Sur ce programme Avec moi Voilà Donc il faut regarder Sur les sites Des laboratoires Les postes Qui sont Publiés Les recherches De CDD Les thèses Aussi On recherche Parfois Des candidats De thèse Donc moi Moi j'ai J'ai mes candidats Mais je sais Que régulièrement Il y a des offres Qui sont publiées D'accord Super Merci pour ta réponse Sandrine Avant de faire réapparaître Sébastien Qui ne manquera pas De poser quelques questions Complémentaires Moi j'en avais une Puisque c'est la journée mondiale Des océans Puisqu'on parle beaucoup De changements climatiques Etc Quelle est ta position Toi Qu'est-ce que tu penses De l'évolution climatique Par rapport aux océans Qu'est-ce que tu as constaté Ah ben Le réchauffement climatique Il est indéniable Changement climatique Réchauffement climatique En Méditerranée Du fait que c'est une mer Qui est relativement fermée Petite On subit de plein fouet Les effets du réchauffement climatique A la fois Avec le réchauffement Des eaux Le réchauffement Se traduit par En moyenne déjà Plus de 1 degré De réchauffement Des eaux méditerranéennes Les eaux méditerranéennes Ça veut dire Vers la surface Mais aussi en profondeur Alors en profondeur Le réchauffement Il est mesuré Mais il est un peu moins important Donc ça le réchauffement Ça provoque déjà Un changement Dans la biologie De certaines espèces Et dans la répartition Des espèces Donc ça Tout le monde peut l'observer Tout le monde a vu Qu'il y a de plus en plus De barracuda Alors le barracuda Attention Ce n'est pas une espèce exotique Qui est venue De la rouge Celui qu'on observe C'est une espèce méditerranéenne Mais le réchauffement Climatique Le favorisant Parce que c'est une espèce Qui aime la chaleur Thermophile Et donc du coup Il est de plus en plus A l'aise Sous nos latitudes Et donc on en voit De plus en plus À Marseille Dans le Var Et il peut en plus Se reproduire On voit des juvéniles De barracuda Ce qui il y a 30 ans N'existait pas À Marseille Vous voyez Pas de barracuda Ou très peu Voilà Donc ça Le changement De répartition Des espèces Autre chose Qu'on constate C'est des mortalités Massives Vous avez tous vu L'état des gorgones Quand il y a des vagues De chaleur On appelle ça Des anomalies thermiques Parce que c'est des périodes De chaleur anormales Souvent ça se produit À l'automne Un automne très doux Et où on va avoir Des eaux très chaudes En profondeur Les espèces profondes N'ont pas l'habitude De ces eaux chaudes Et elles vont En subir Les conséquences Mourir Ou se nécroser Voilà Donc ça De toute façon En Méditerranée On le subit De plein fouet Et dans l'avenir Il faut s'attendre À voir Des transformations De nos écosystèmes Qui vont forcément Souffrir de ce réchauffement Il y a des espèces Qui vont Disparaître Peut-être Il y en a d'autres Qui vont apparaître Notamment Toutes les espèces Venues de mer rouge Qui se trouvent Actuellement Dans le bassin oriental Mais qui ont tendance À revenir Dans les zones Plus au nord Récemment On a trouvé Justement Une algue rouge À Porcro Qui s'appelle Lofocladia C'est une algue De mer rouge Qui typiquement Était installée Dans le bassin oriental Depuis le début du siècle Depuis le début du siècle Du XXe siècle Et là Hop Elle est arrivée Sur les côtes Françaises Voilà Donc Il va y avoir Des aliens Qui vont arriver Et qui vont transformer Certainement Nos paysages Que l'on a actuellement Voilà Donc ça c'est juste Quelques exemples De De ce qu'on peut constater Ok Merci beaucoup Sandrine Pour cette réponse Je vais faire réapparaître Sébastien À l'écran Qui a sûrement Peut-être des questions Complémentaires Sébastien Est-ce que tu as Des questions Complémentaires Et je te laisse La parole Écoute Ouais Sandrine T'en as parlé Un petit peu Tout à l'heure Notamment Que ça arrivait Parfois De faire des plongées Un petit peu Plus profondes Est-ce qu'en gros Donc tu parlais aussi Des diplômes de scaphandrier Pour les opérations Avec des procédures Un peu spécifiques Est-ce que vous avez Du coup Du personnel En fait Classé 3B Est-ce que ça vous arrive En gros D'intervenir Au-delà de 50 mètres Oui alors pas moi Je fais comme ça Pas toi Du coup Voilà Notre responsable plongée Il est 3B Il y a une deuxième personne Qui est en train de se former Il est déjà trimix Mais il faut être trimix D'abord dans le loisir Et ensuite passer Le 3B En tant que scaphandrier Alors de plus en plus Oui il y a Un petit peu C'est des études Dans les zones plus profondes Le mésophotique C'est un peu à la mode Et puis nous En tant que laboratoire On a aussi des appareils Qui peuvent être profonds Ne serait-ce qu'à 60 mètres Maintenant Pour aller à 60 mètres Il faut le 3B Voilà Donc voilà Ils ne sont pas encore Très nombreux Mais ça se développe Même dans les autres laboratoires À Montpellier À Marbec Il y a certains plongeurs Qui sont 3B Et qui interviennent aussi Beaucoup en recycleur D'ailleurs Bon la plongée profonde Il vaut mieux être en recycleur Vu le prix des gaz Mais Des raisons de sécurité Aussi tout simplement Ouais Voilà Bah écoute Est-ce que ça vous arrive aussi D'utiliser des roves Par exemple Pour envoyer un petit peu De la machine Justement Pour observer Des étages profonds Est-ce que ça arrive ? Oui Alors en fait On a accès À la flotte océanographique française Les gros bateaux D'accord Qui embarquent Du matériel spécifique Roves Sous-marins On a même On a une équipe Au laboratoire Qui travaille Sur les grandes profondeurs Et eux Ils ont fait Des Voilà Des plongées Avec le nautile Récemment Ils ont mis à l'eau Je ne sais pas si vous en avez entendu Le Batibot C'est un robot sous-marin Télécommandé Qui va rester à 2400 mètres de profondeur Au large du Var Dans un endroit En fait Ça s'appelle Antares Où il y a un peu Un laboratoire sous-marin Qui observe Les grandes profondeurs Bon à la base C'était un télescope sous-marin Pour observer les neutrinos Donc Les particules Qui viennent de l'espace Mais en fait Ils se sont aperçus Qu'il y avait plein de bioluminescence Donc maintenant Ils observent la bioluminescence Dans cette zone Et Du coup Là On est appelé A faire intervenir Des moyens Qui nous permettent D'aller très profond Voilà Donc la rove Sous-marin Après On a aussi Utilisé des roves Pour faire De la cartographie Sous-marine Là où on ne pouvait pas Envoyer des plongeurs Pour Faire ce qu'on appelle Les vérités terrain Parce que Quand on fait de la cartographie On fait ça Au sonar Le sonar Il va nous dire Si c'est de la roche De l'herbier Du sable Et ensuite On fait des vérités terrain Pour vérifier Alors quand c'est Accessible au plongeur On y va en plonger Et quand c'est Profond On envoie un rove Et puis On voit les images Etc Voilà Donc ça nous permet De faire des vérités terrain Il y a aussi Il y a des systèmes De caméras De caméras tractées Voilà Il y a tout un tas D'ustensiles Ok Je me permets De faire intervenir Une nouvelle question De Clément En fait Qui nous demande S'il est nécessaire De détenir un diplôme De l'INPP Pour la plongée scientifique À l'étranger Alors je vais apporter Un élément de réponse Donc déjà Ce n'est pas forcément L'INPP Il y a plusieurs écoles En France Il y en a trois Pour l'instant Ensuite Il y a d'autres écoles Qui délivrent Des mentions B Les mentions B Ce n'est pas que l'INPP Le NS Fréjus Et l'école de Bretagne Puisque Aquadomia Sébastien Le classement aussi Aquadomia va développer Aussi Une mention B Ensuite Les classements À l'étranger Sont à peu près similaires Je crois Sandrine Il faut aussi En fait Le classement français Est reconnu à l'étranger Donc si vous êtes classe 1B Ou classe 2B C'est reconnu À peu près partout Dans le monde Ce qui n'est L'inverse Ce n'est pas vrai Donc l'inverse Si vous revenez Avec un diplôme étranger Notamment J'ai une collègue Qui a passé Son diplôme de scaphandrier En Afrique du Sud Il a fallu Qu'elle obtienne Une équivalence Auprès de l'INPP Donc elle a eu L'équivalence quand même Avec quand même Pas mal de tergiversations Parce qu'il n'était pas Trop au courant Des diplômes Sudaf Mais n'empêche Qu'en plus C'est un diplôme Qui demande Un mois de formation Qui est beaucoup plus important Que la durée Etc C'est autre chose Et Elle a finalement Eu son équivalence Mais par contre La mention française Classe 1B Classe 2B Ça s'est reconnu De manière Internationale Ok super Merci pour cette réponse Sandrine Sébastien Je te laisse présenter Le projet Sur lequel tu travailles Oui donc jusque là À quoi devenir En fait on faisait De la pré-formation Scaphandrier C'est à dire qu'on pouvait Déjà former les plongeurs Loisirs À devenir scaphandrier Donc à rentrer dans Les grandes écoles Principalement pour Passer le 2A En fait le 2A C'est en gros Ce qui concerne Des gros travaux Des choses comme ça Tout ce qui est De gros travaux Avec des outils hydrauliques Chose comme ça Mais la bonne nouvelle C'est qu'en fait D'ici novembre Donc à Quadomia On va pouvoir proposer En fait une formation 2B Donc qu'est-ce que c'est Donc la mention 2B Tu en parlais tout à l'heure Sandrine C'est tout ce qui recoupe En fait les interventions Sous-marines Donc dans un cadre Professionnel Et en fait On va pouvoir vous proposer En fait une formation 2B Parce qu'il y a une sous-activité Dans la 2B Et elle sera principalement Axée donc Sur la science Et aussi sur la prise de vue Donc s'il y a du monde Intéressé En gros c'est une formation De 15 jours Donc certifiante Vous ressortez Vous avez donc le CH Qui est le certificat D'aptitude à l'hyperbarie Et qui est le certificat En fait indispensable Pour ces interventions Sous-marines Voilà donc On est en train De mettre en place Tout ça Là c'est Cet été normalement Novembre Ça sera possible pour vous De suivre cette formation Voilà donc On vous fera suivre Toutes les infos adéquates Et si vous avez des questions Evidemment demandez-nous Sur ce qu'on peut faire avec Voilà mais en gros Tout ce que racontait Sandrine Sur les interventions On reste complètement Dans ce secteur là Voilà Super Merci Sébastien Donc ça nous permettra Vraiment d'avoir une offre complète Puisqu'on a la pré-formation Plongeur scientifique Pour des gens Qui sont tout juste Au niveau 1 Et derrière Qui pourront se professionnaliser Avec cette formation Donc Sandrine Est-ce que tu as quelque chose Que tu voudrais ajouter Pour conclure ce live Moi je voudrais dire Que je pense que Pour être un bon plongeur scientifique Il faut être d'abord Un bon plongeur Donc Et puis après Il faut aussi Il ne faut pas imaginer Que voilà La plongée scientifique C'est quelque chose D'idyllique Alors nous on a eu L'expérience Des fois des gens Super motivés Et puis bon Qu'ils viennent plonger Et puis bon Au bout de deux plongées À faire des quadras Des comptages Bon finalement Ils se sont rendus compte Qu'ils préféraient Aller plonger Sur un tombant Faire de l'observation Donc Tout ça pour dire Que Pour faire de la plongée Scientifique Il faut être motivé Il faut avoir Quand même Un esprit Naturaliste Et il faut avoir Envie De faire Ce genre d'activité Si Voilà Si vous n'avez pas Forcément envie De vous orienter Là-dessus Ce n'est pas Une tare Voilà Et C'est Voilà C'est Quand même Assez Spécial Voilà Il faut imaginer ça Voilà Super Sandrine Effectivement En résumé C'est un vrai travail Je crois qu'on a plus Deux questions Et donc On va pouvoir mettre Fin à cela Et je vais lancer Le clip de fin Nous on se retrouvera Juste avant Après Sandrine Et Sébastien Écoute Ça m'a fait Vraiment très plaisir Que tu acceptes Mon invitation Également C'était top Je suis toujours bluffé Par tes interventions Qui sont Pleines d'anecdotes Que J'écoute Avec Avec passion Et puis Je vous souhaite Une bonne soirée A tous N'hésitez pas Bien sûr A mettre un pouce Sur cette vidéo Dans la description Je ferai apparaître Des liens Qui vous permettent D'avoir le guide Des trucs et astuces Aquadomia Pour vous améliorer En plonger Un lien Pour avoir Les espèces Les plus populaires De Méditerranée Les espèces Les plus populaires De Martinique Les espèces Les plus populaires De Cozumel En termes de poissons Et voilà Merci à tous Très très bonne soirée N'oubliez pas Un petit like Sur la vidéo Ça fait toujours plaisir Merci Bonne soirée Merci Merci à tous T'adore ce que tu vois Tu ouvres les yeux Quand tu plonges Dans le grand bleu Vas-y La plongée C'est pour toi C'est vraiment pour toi Ne perds pas tant Oui Deviens Un super Provent Plongée Ne perds pas tant Oui Progresse Je ne perds pas tant Je ne perds pas tant Je ne perds pas tant